Un 24-70mm f2.8, c'est clairement l'objectif à tout faire par excellence et c'est souvent le zoom préféré de nombreux photographes professionnels dans de nombreux domaines, que ce soit en paysage, en portrait ou en photographie de mariage. Et j'ai eu l'occasion de tester ce Nikkor Z 24-70mm f2.8 pendant environ un mois. On va donc voir ensemble ce qu'il a dans le ventre et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc restez bien jusqu'au bout. Et on va également en profiter pour le comparer à son petit frère, le Nikkor Z 24-70mm f4 que je possède. Et on va voir si ça vaut le coup de dépenser 1400€ en plus pour cette version qui ouvre à 2.8. Avec la sortie de la monture Z, Nikkor a promis de proposer des objectifs avec des caractéristiques optiques nettement supérieures par rapport aux objectifs en monture reflex. Et en tant que premier objectif zoom de gamme professionnel, le Nikkor Z 24-70mm f2.8 était vraiment très attendu et avait beaucoup de pression sur lui au moment de sa sortie en 2019 au prix de 2499€. Alors certes c'est un budget qui est vraiment très important, mais quand on le prend en main, on comprend tout de suite qu'on a vraiment affaire à un objectif haut de gamme qui ravira les professionnels et les amateurs avertis de la photographie. Au niveau de l'encombrement, cet objectif est assez unique par rapport à d'autres 24-70mm f2.8 car il est relativement compact avec seulement 126mm de long et 805g, ce qui en fait le troisième objectif le plus léger des 24-70mm f2.8, toutes marques confondues. Sur le terrain ou dans un sac, il se fait rapidement oublier et pour moi qui ai l'habitude de porter des téléobjectifs de plusieurs kilos, je dois avouer que c'était vraiment un plaisir de me balader avec. Couplé à un Nikon Z9, on obtient un équilibre parfait, mais la prise en main est également très bonne montée sur un Nikon Z6 ou un Nikon Z7. C'est clairement un objectif qu'on peut emmener facilement partout et qui le rend encore plus polyvalent. Alors comme vous le verrez dans le chapitre suivant, le Nikon Z 24-70mm f2.8 est optiquement très réussi et offre un niveau de détail hyper intéressant. Et surtout ce qui est impressionnant, c'est que Nikon a réussi à atteindre de tels niveaux de performance avec un nombre inférieur d'éléments optiques par rapport à son prédécesseur, avec seulement 18 éléments répartis en 13 groupes contre 20 éléments en 16 groupes sur la version réflexe. Cet objectif est revêtu de 4 technologies de revêtement différentes, dont le système Arneo qui est une nouvelle technologie de revêtement qui, selon Nikon, garantit une réflexion ultra faible de la lumière incidente, atteignant la surface des lentilles verticalement et qui est donc censée être très utile pour la photo en lumière naturelle. Le diaphragme est constitué de 9 lamelles, ce qui devrait permettre d'obtenir un bokeh particulièrement doux, surtout à f2.8. Et la distance minimale de mise au point est de 38 cm, ce qui permet, comme vous le verrez juste après, de s'essayer un peu à la proxy photographie et surtout d'obtenir des résultats très surprenants. Au niveau de sa construction, c'est du très solide grâce à sa coque robuste, composée d'un mélange de plastique dur et de métal. Et l'objectif peut donc résister à beaucoup de choses sur le terrain, surtout qu'il est totalement tropicalisé, ce qui le protège donc de la poussière et de l'humidité. Je l'ai utilisé personnellement dans de nombreuses conditions différentes, que ce soit dans la neige, à moins 15 degrés ou sous la pluie, et l'objectif a tout supporté sans problème. Par contre, attention, il faut noter également qu'il n'est pas stabilisé, mais sur des focales courtes, c'est assez facile de travailler à main levée avec des vitesses lentes, surtout que la plupart des capteurs des hybrides Nikon, eux, sont bien stabilisés, ce qui permet donc de compenser la non-stabilisation de cet objectif. Au milieu du fût, on retrouve la bague de zoom permettant donc de passer de 24 à 70 mm, et il y a 5 repères, donc 24, 28, 35, 50 et 70 mm. La bague est facile à tourner et est très fluide, et contrairement à certains objectifs qui ont une résistance différente à différentes focales, le Nikon Z 24-70 mm f2.8 garde la même dureté sur toute la plage, ce qui le rend facile à utiliser et précise pour sélectionner une focale particulière. La bague de mise au point est aussi très fluide à utiliser sur le terrain, même si elle est un peu fine à mon goût, mais à noter également qu'elle est située assez près de la monture de l'objectif, ce qui peut surprendre et rendre son utilisation un petit peu difficile au début, mais au final, on s'y fait assez vite. Et comme la plupart des objectifs en monture Z, cette bague s'adapte à votre vitesse de rotation, ce qui permet de passer d'un élément proche à l'infini très rapidement, plutôt que d'avoir une course linéaire et de voir tourner entièrement la bague. On va retrouver également une bague de contrôle personnalisable à l'avant de l'objectif. C'est une bague qui est dorénavant très classique sur la plupart des optiques hybrides et qui est bien pratique à utiliser. Par défaut, vous pourrez modifier l'ouverture du diaphragme en la tournant, mais vous pourrez changer son utilisation en la paramétrant depuis l'appareil photo pour lui assigner une autre fonction, comme la correction d'exposition ou la sensibilité ISO par exemple. Sur le terrain, c'est une habitude à prendre, surtout si vous venez du monde des réflexes numériques, mais une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment un confort d'utilisation. Et moi, personnellement, j'aime bien mettre dessus la correction d'exposition. Au niveau des boutons de réglage, c'est assez simple, puisqu'on va juste retrouver le bouton qui permet de passer de l'autofocus à la mise au point manuel, ainsi qu'un bouton personnalisable LFN qui est juste sur le côté et qui permet d'attribuer également une fonction supplémentaire de votre choix sur l'objectif. Et enfin, pour terminer, on va retrouver sur le dessus de l'objectif un écran OLED permettant d'afficher certaines informations très utiles, comme la distance de mise au point ou l'ouverture utilisée. Et pour passer d'une information à l'autre, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton Display qui est situé juste à gauche de l'écran. Sur le terrain, j'ai beaucoup apprécié utiliser cet écran, notamment en photo de paysage, où j'avais le temps de bien peaufiner ma mise au point, mais dans d'autres domaines, ça peut être un petit peu gadget selon votre utilisation. Allez, maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques techniques et physiques de cet objectif, on se retrouve sur l'ordinateur pour voir ce qui vous intéresse le plus, à savoir la qualité des photos et ce qu'on peut faire avec cet objectif. Et on va commencer par ce qui vous intéresse, je pense, le plus, à savoir la netteté. Alors sur ce point, je vais être assez clair. La netteté et la qualité des images est tout simplement bluffante. Si je viens zoomer sur la photographie, vous pouvez voir qu'on a un piqué qui est tout simplement excellent. Et ça, c'est valable à toutes les ouvertures que j'ai pu tester. Pour moi, c'est un objectif qui pique énormément. C'est probablement un des objectifs que j'ai eu dans ma possession qui pique le plus. On va avoir énormément de détails et même si on va se déplacer un petit peu dans l'image, vous voyez que là, on peut vraiment compter les poils de ce cheval. On a vraiment une qualité qui est tout simplement bluffante à toutes les ouvertures et surtout sur l'ensemble de la photographie. Je vous montre un autre exemple avec une photographie, cette fois-ci prise à f11 en pose longue. Si je viens zoomer au centre de l'image, on a toujours une qualité qui est vraiment incroyable. Regardez, on peut vraiment aller compter ici. Si je zoomais un petit peu, on pourrait vraiment aller compter toutes les petites mousses qu'on a sur les rochers. Si je me décale un petit peu sur les côtés, on garde une qualité qui est également très intéressante et très très bonne. Forcément, plus on va s'éloigner du centre, plus on va perdre en qualité. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est extrêmement bien maîtrisé. Regardez, là, je suis vraiment sur le bord de l'image. On garde quand même une qualité et un niveau détail qui est vraiment très intéressant. Alors, l'avantage d'un 24-70 mm, et c'est ça aussi que j'aime énormément avec ce type de focale, c'est la possibilité d'aller zoomer dans l'image et donc d'aller chercher du détail comme c'est le cas ici. Si je vous compare avec la photographie juste avant, vous voyez que très facilement, on peut vraiment aller chercher du détail très intéressant. Au niveau du bokeh, si on ouvre au maximum, donc à f2.8 et qu'on se rapproche un peu du sujet, vous voyez qu'on va obtenir ce genre d'arrière-plan très dilué. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup, avec un aspect très laiteux et vraiment très très doux. Donc, c'est un bokeh qui, moi, me plaît particulièrement et qui permet notamment, grâce à la distance minimale de mise au point de cet objectif, de s'essayer également à la proxy photographie. Si je vous montre un autre exemple en proxy photographie, vous voyez qu'on obtient des choses très intéressantes avec un sujet qui va se détacher vraiment de l'arrière-plan. Et surtout, on va avoir ce rendu très spécifique, très doux et très laiteux qu'on va retrouver sur cet objectif et qu'on ne retrouve pas sur d'autres focales de ce type-là. Alors, j'ai voulu également le tester dans ce genre de situation où on va avoir des ronds dans le bokeh qui vont être très présents. Alors, sur ce point-là, il est un petit peu moins bon, je trouve, parce que vous pouvez constater que les ronds ne sont pas forcément ronds. Alors, généralement, sur les objectifs, on va avoir des ronds qui seront assez ronds sur le centre. Et plus on va s'éloigner, plus on va avoir ce qu'on appelle des œils de chat, donc avec des formes plutôt ovales. Et là, on voit que sur ce 24-70 mm, surtout à f2.8, on va avoir des ronds qui seront un petit peu ovales, même sur le centre. Regardez ici, notamment, ce rond qui est vert. On voit qu'on a un rond qui est un petit peu aplati. Ça va être encore plus prononcé lorsque l'on va s'éloigner du centre de l'image. Par contre, en termes de douceur, c'est vraiment très, très bon. Regardez la séparation entre le sujet et l'arrière-plan. On a quelque chose de parfaitement dilué et de très, très doux. Et si je zoome dans l'image, on peut voir la qualité optique, la netteté de cet objectif qui est tout simplement très, très bonne. Mais regardez vraiment les transitions qui sont bien maîtrisées. Alors, quand on est à 70 mm et à f2.8, on a une profondeur de champ qui est vraiment très petite. Mais regardez vraiment la transition. Elle est vraiment très douce et très bien maîtrisée sur cet objectif. Je vous montre également une comparaison avec une photographie prise à f10 à gauche et à f2.8 à droite, donc à 38 mm. On voit qu'en ouvrant très grand l'objectif, c'est l'avantage également du 2.8. Eh bien, on va pouvoir séparer beaucoup plus le sujet de l'arrière-plan. Et là, on voit vraiment la différence. Si je viens zoomer dans l'image, on voit qu'à f10, on a un arrière-plan qui est très présent. Tandis qu'à f8, on va avoir un arrière-plan qui va être bien dilué et bien flou. Je vous montre également la différence de netteté entre le f10 et le f2.8. Pour moi, c'est quasiment semblable, même si bien évidemment, à f10, on va avoir une meilleure netteté. Notamment, regardez sur le logo. On a une définition, un piqué qui est un peu plus important à f10 que à f2.8. Mais même à plaid une ouverture, on va avoir des choses très intéressantes. Notamment, regardez là, on voit vraiment la texture du sac, ce qui est vraiment très impressionnant. Au niveau des défauts optiques, on va avoir un petit peu de distorsion. Si je désactive ici le profil de correction, vous voyez qu'on a quand même un petit peu de distorsion. Ce n'est pas forcément un défaut pour moi parce que, comme vous le voyez, on peut le rectifier très facilement dans Lightroom. Mais c'est quand même à noter, surtout si vous utilisez cet objectif dans de la photographie d'architecture, vous aurez quand même un petit peu de distorsion sur l'objectif. Au niveau de l'aberration chromatique, je n'en ai pas vraiment trouvé dans la plupart des situations. Si je viens zoomer dans l'image, vous pouvez voir que c'est plutôt bien maîtrisé, ce qui est également un très bon point. Pareil au niveau des flares, très difficile d'en trouver, à part si bien évidemment, on se retrouve dans ce genre de situation où on a le soleil vraiment de face. Là, on va commencer à avoir un petit peu de flares qui va apparaître sur la photographie. Mais dans la plupart des situations, ça va être vraiment très limité. Par exemple, sur cette photographie, j'ai beau zoomer dans l'image, je n'en vois pas du tout. Donc, c'est également un très bon point. Alors, au niveau du focus briefing, c'est également très limité. Alors, le focus briefing, c'est cette sensation que la composition va changer lorsque l'on va changer la mise au point. Et ça peut notamment poser des problèmes dans la photographie de paysage lorsque l'on va faire du focus stacking. Donc là, pour cet exemple-là, j'ai pris la même photographie en faisant la mise au point tout d'abord sur le rocher, ensuite sur la neige qui est là, après sur les arbres et après sur la montagne en arrière-plan. Et vous allez voir que le focus briefing est quasiment inexistant. Si je change la photographie et que je passe à la photographie qui a été prise avec la mise au point sur la neige qui est juste là, vous voyez que le cadrage n'a quasiment pas changé. C'est vraiment extrêmement limité. Si je reviens sur la photographie d'avant et que je repasse sur la photographie suivante, vous voyez que c'est assez limité. Également, si je passe sur la photographie où la mise au point a été faite sur les arbres, c'est quasiment inexistant. Et si je fais la photographie qui a été prise avec la mise au point sur la montagne en arrière-plan, vous voyez également qu'on n'a quasiment pas de focus briefing. Alors, ne vous inquiétez pas, les effets de vignettage, c'est parce que j'ai utilisé des filtres ND et qu'on avait un peu de vignettage à cause de l'utilisation de ces filtres. Ce n'est pas du tout dû à l'objectif en lui-même. Allez, je vous montre encore quelques exemples, notamment en proxy photographie. Je me suis vraiment amusé avec cet objectif dans la proxy photographie. Alors, j'aime beaucoup la proxy photographie forcément, mais j'ai trouvé que ça permettait vraiment d'obtenir des choses très intéressantes de ce style-là. Si je zoome sur la photo, vous voyez qu'on a vraiment un piqué très intéressant. Et un autre exemple également en proxy photographie, ça vous permet vraiment d'obtenir ce genre d'ambiance très facilement lorsque vous allez zoomer à 70 mm et que vous allez ouvrir à f2.8. Ça permet d'avoir un sujet qui va vraiment se détacher du reste de l'arrière-plan. Et surtout, on va avoir une douceur et une qualité de bokeh dans l'arrière-plan qui est vraiment très intéressante, je trouve. Allez, maintenant, on va comparer ce Nikkor Z 24-70 mm f2.8 à son petit frère, la version f4 que je possède également. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Parce que les objectifs se ressemblent beaucoup. Donc là, sur la photo de gauche, on est sur le Nikkor Z 24-70 mm en version 2.8. Et sur la photographie de droite, on est sur la version f4. Et en termes de bokeh, vous allez voir que la différence, elle est au final assez minime, je trouve. Puisque en termes de douceur, ça va être assez semblable. J'ai vraiment été surpris par rapport à ça. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir une différence un petit peu plus prononcée. Mais si on regarde par exemple là, la chaise qui est en arrière-plan, pour moi, au niveau de la douceur et du flou d'arrière-plan, on est sur quelque chose d'assez semblable. Et également sur les ronds de bokeh, je trouve qu'on est assez semblable. On aurait même peut-être un petit avantage au niveau du f4. Alors les ronds de bokeh sur la version f4 seront plus petites forcément, parce que sur la version 2.8, on va ouvrir plus grande. Mais je trouve que les ronds de bokeh sont plus ronds sur la version f4 que sur la version 2.8. Après, la différence est vraiment minime et c'est difficile de faire la comparaison. Mais si je zoome par exemple sur ce rond de bokeh, vous pouvez voir que la différence est quand même assez petite. Mais je trouve quand même que sur la version f4, ce rond de bokeh est plus rond que sur la version 2.8, qui va être plus allongé et plus ovale. Par contre, en termes de piqué et de netteté, c'est là qu'on va voir quand même une différence entre les deux objectifs. Donc là, on a la photographie qui a été prise avec la version f2.8, mais je me suis mis à f4. Et à droite, on a la version f4 de cet objectif. Et si je zoome sur la photographie au centre, vous allez voir qu'en termes de netteté, on a quand même une belle différence avec beaucoup plus de détails sur la version f2.8 que sur la version f4. Et la différence va également se voir encore plus si on part un petit peu sur les bords de l'image. Là, sur la version f4, on va avoir vraiment une perte de détails importante. Tandis que sur la version f2.8, on garde quand même de la netteté et un niveau détail qui est vraiment très intéressant. Et c'est là où la différence va vraiment se jouer. Et ça va également se confirmer à 24 mm si je zoome dans la photographie au niveau du centre, on va avoir beaucoup plus de netteté également et beaucoup plus de détails sur la version f2.8. Et si je bouge sur les côtés, on va également avoir beaucoup plus de netteté et de piqué sur la version f2.8 que sur la version f4. Donc voilà pour les différences entre les deux objectifs. Alors après, on va avoir des différences également physiques puisque la version f2.8 sera forcément un petit peu plus encombrante et un petit peu plus lourde, mais ça vous permet de voir un petit peu la différence en termes de qualité optique. Si je devais résumer avec la version f2.8, on va avoir beaucoup plus de netteté et beaucoup plus de piqué. Par contre, on va peut-être avoir un petit peu plus de défauts optiques sur la version f2.8 que sur la version f4, ce qui est vraiment très intéressant à prendre en compte, surtout que la différence de prix entre les deux objectifs n'est pas du tout négligeable parce que de mémoire, on a plus de 1000 euros de différence entre les deux versions. Bref, comme vous l'avez vu, ce Nikkor Z 24-70mm f2.8 est vraiment un objectif qui offre une qualité optique très importante sur l'ensemble de l'image et surtout à toutes les ouvertures et surtout qui est très polyvalent. Vous pourrez faire avec du paysage, du portrait, de la photo de concert ou même un peu de proxy photographie si besoin. Donc clairement, c'est un objectif qui est hyper intéressant à toujours avoir dans son sac. Les seuls points négatifs que je pourrais dire, c'est bien évidemment les ronds de bokeh qui ne sont pas parfaitement ronds au centre et également forcément le prix puisqu'on est ici sur une gamme professionnelle. Mais si vous avez un budget un peu serré, vous pourrez toujours vous diriger vers la version f4 qui coûte beaucoup moins cher mais qui offre des performances relativement similaires comme vous l'avez vu juste avant. En tout cas, je remercie Nikon France et mon partenaire Image Photo Lion sans qui ce test n'aurait pas été possible. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo et que l'objectif vous intéresse, n'hésitez pas à passer par leur site pour le commander en utilisant mon code créateur Adrien. Ça vous permet de me soutenir indirectement puisque je toucherai une petite commission sans que cela ne change le prix pour vous. Et si vous aimeriez progresser en photographie et apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Et si vous possédez déjà cet objectif, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !